Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs de Jeffs TV et merci de nous renouveler votre fidélité. Vous êtes nombreux à avoir suivi les révélations de chercheurs français sur le physique difforme du pharend tout en qu'amont. Selon ces derniers, son physique réel n'avait rien à voir avec les représentations imagées auxquelles nous sommes habitués jusqu'ici. Il présentait plusieurs handicaps du fait de la consanguinité entre ses deux parents. On allègue même qu'il était estropié. Une description du pharend que leur contestent les professeurs Pascal Kossivy à Diarmabot de l'université Paris VI et l'historien, philosophe et égyptologue le professeur Jean-Charles Kovig Gomez, fondateur de l'université Marcus Garvey. Afin de vous permettre de vous faire votre propre opinion sur cette polémique, nous vous faisons écouter les arguments des deux parties. A tout de suite. Avis maintenant aux passionnés d'Egypte ancienne. Des chercheurs ont reconstitué le vrai visage de tout en qu'amont. Bonsoir Christophe de Volambra. Il ne ressemble pas forcément à l'image qu'on s'en faisait jusque là. Absolument car voici l'image qu'on s'en faisait jusque là grâce par exemple à ce masque en or. Un jeune homme parfait, un visage au trait fin, un symbole de puissance. Mais quand on a récupéré sa momie, on a pu l'ausculter sous toutes les coutures. On l'a radiographié, on a fait des prélèvements ADN, on l'a dernièrement scanné entièrement. Et ce qu'on a trouvé, son vrai portrait, c'est celui-ci. Vous voyez qu'il perd pas mal de sa superbe. En fait, le jeune pharaon était atteint de nombreux handicaps, probablement liés à des troubles génétiques. Ses parents étaient consanguins, frères et sœurs. Alors on a par exemple une mâchoire particulièrement proéminente, des glands de mammaire surdéveloppés, des hanches anormalement larges. Et puis ce pied beau déformé par une maladie osseuse. L'ensemble de ses fardeaux ont fait de lui un personnage fragile qui est mort à 19 ans. Mais malgré son jeune âge, malgré tous ces fardeaux qu'il a eu apportés, il a été inhumé au milieu d'un trésor inestimable. Signe de respect dû au plus grand pharaon. Merci docteur Vallembra pour cet examen médical. Et dans la représentation de Tutankhamon, vous avez vu qu'il a représenté estropiée. N'est-ce pas ? Eh bien, depuis l'Égypte d'Ancienne jusqu'à vos jours, les défunts, surtout quand ils sont de famille royale, sont enterrés avec leur objet qu'ils ont utilisé. Bon. Donc, dans la tombe de Tutankhamon, il y avait beaucoup de ces objets qu'il a étudiés, ces objets personnels. Et bon, je vais vous montrer quelques-uns de ces objets qui, également, montrent que cette représentation de Tutankhamon, en tant que, que cette représentation est une superbe protection. Ah oui, vous pouvez descendre... Ah oui, en fait, Jean, nous a pas montré tous les fardeaux avec des types, Bon, donc, la représentation qu'on a retrouvée, mais tous les fardeaux dont on a retrouvés les représentations sont des types vraiment de gros, ils sentent à aucune ambiguïté. Donc on peut descendre, d'accord, oui. Bon, maintenant, derrière, voilà. Donc, derrière le masque, voilà le visage, qui est représenté exactement comme Amon, comme Osiris. Et donc, c'est une structure à l'entrée de sa chambre filinaire, mais qui le représente dans le grand air de nature. Et voilà. Et donc, on peut descendre. Encore. Et voilà. Et sur le bas ventre, on voit que la couleur noire, en fait, c'est un intuit. Ce n'est pas la couleur du bois. Ce n'est pas comme les bennes. Parce qu'on pourrait penser que ce sont des bennes pour cela qu'elle a cette couleur. Non. En fait, si vous approchez de la représentation, vous verrez que le bois est marron. Mais ils ont mis exprès le noire pour signifier sa vraie couleur. Et en tout cas, on est loin de la représentation qui nous a été présentée ces jours-ci. Donc, voilà. Bon. On ne peut pas être plus clair. Voilà. Donc, voilà celui que l'on présente comme un arabe blanc et trois pieds. Bon. Même son appuie-tête. Son appuie-tête, c'est un objet qu'on peut rencontrer dans le règne de l'Afrique noire de nos jours. C'est un appuie-tête, ça. Oui. 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 Bon. Ça, c'est... Donc, le pharaon, le tout-le-tête. Oui, le tout-le-tête. Voyez. Voyez le type. Et... Amélofis. Amélofis, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Vous voyez pas d'ici. Et lui, il ressemble au type éveil-minant. Du coup, on dirait un éveil-minant. Oui. Oui. Bon. Et... Et... Voilà, il faut descendre encore. D'accord. Allez. Voilà. Donc, je vais arriver là. Voilà un des objets dans la tombe de Toutankhamo. Voilà ses sandals. Les sandals qu'il utilisait. Est-ce que ça colle avec cette représentation des trois pieds ? Non. Eh bien, il y a une centaine. Il y a... On a retrouvé une centaine de pères de sandals. Hein ? Dans sa tombe. Donc... Et rien que cet argument, ça envoie à la poubelle cette représentation. Hein ? Donc, que ce soit la maigritude. On ne peut pas condenser... Il s'identifie comme des noirs. Et puis, les objets personnels utilisés par... Ça, ce n'est pas un objet de... Bon. De l'éthrope vieux, hein ? Bon. Oui. Donc, il y a quelques images. Il y a une centaine de sandals, mais... Là, je vous montre trois sandals. Vous voyez ? Voilà. Et... En plus, voilà. Et moi, j'ai personnellement du sein d'objets au Musée du Caire en mars 2013. Et ce qui m'a frappé, c'est la grandeur de ces pieds. Et donc, en dessous de mes sandals, il disait qu'il avait des pieds particulièrement grands. Mais il n'y avait aucune différence entre les deux pieds. Moi, j'ai été frappé par la grandeur du pied. Et justement, là, sur cette photo, on indique que... C'est-à-dire, je suis qui font 30... Attends. Vous me donnez les 31... 30,5 centimètres. Ah oui, il y a quand même le grand pied. En tout cas, ce n'est pas le pied d'être au pied. Bon. D'accord. Donc, vous avez des arguments pour expliquer aux gens que tout ça, c'est la poubelle. Et que, du point de vue scientifique, c'est une escroquerie. Et bien sûr, ils disent qu'ils ont fait une photocopie 3D, ils utilisent des termes scientifiques. Mais c'est ce qu'on appelle une escroquerie. Une escroquerie consiste à utiliser un semblant de raisonnement scientifique, mais pour quelque chose de grossièrement faux. En tout cas, le résultat est grossièrement faux. Et quelles que soient les prétentions scientifiques. Parce que dans la publicité dont on est, par exemple, BBC, le dimanche dernier, a fait une diffusion mondiale en disant que c'est les outils de la science qui permettent de reconstituer quelque chose. Mais c'est le résultat que l'on voit. Le résultat est en contradiction avec ce qui est réputable. C'est que, non seulement c'est faux, mais on peut deviner que c'est une escroquerie. Qu'ils ne se sont pas trompés par erreur. Non, c'est une véritable escroquerie. Et voilà. Donc, je vais arriver aux raisons. Les diverses raisons selon mon dossier d'escroquerie. Voilà. La première raison... Vous pouvez le dire, ça me dit. Voilà. Et la première raison, c'est la raison historique. Sur cette carte, on voit l'apparition de l'homme moderne, il y a 2000 ans, à la pointe sud de l'Afrique. Et comment l'homme moderne a occupé le monde entier depuis l'Afrique. Et donc, c'est d'abord l'homme noir qui est parti d'Afrique et qui a occupé le monde entier. Mais avec, bon, avec les transformations climatiques, bon, il est apparu une différenciation raciale. Et, voilà, on peut dessiner. Et, voilà, dans le livre « Antiquité africaine par l'image », et Cheikh Anta Dioppe donne un tableau chronologique de l'évolution du monde noir. Et en particulier, il explique la période, je dirais, de domination du monde noir. Et, vous le voyez sur l'écran, mais je vais prendre ce tableau. Et, voilà, donc, dans ce tableau, Cheikh signale que la suprématie des noirs dans l'histoire va de, selon lui, de 4236 avant Jésus jusqu'à 550. Bon, et cette première date correspond à, disons, l'attestation la plus ancienne du calendrier astronomique égyptien, qui, au lieu d'une période d'une année comme notre calendrier, a une période de 1461 ans. Et puis, la dernière date, 750 avant Jésus, représente la période de la 25e dynastie, c'est-à-dire la dynastie d'origine nubienne, qui régnait à la fois sur la Nubie et l'Égypte. Et, souvent, les facilitateurs de l'histoire présentent cette dynastie comme la dynastie noire, comme si les autres dynasties n'étaient pas noires. Non, l'escroquerie consiste à faire passer la dynastie d'origine nubienne comme la seule dynastie noire. Et, donc, selon Cheikh, c'est la fin de cette dynastie qui marque le déclin du monde noir. Et, le premier signe du déclin, disons, ce qui a marqué le déclin, c'est d'abord la destruction, et la destruction de Thèbes. Thèbes qui est la capitale d'abord culturelle. Et, par moments, c'était aussi la capitale politique et de l'Égypte ancienne. Et, donc, Thèbes a été, quand on a saccagé, par les Assyriens. Et la Bible dit aux Assyriens que c'est le plus barbare que la terre ait connu. Et, en 500, ça se passait en 623 avant Jésus. En 527, et bien, là, c'est les Babyloniens, et sous la conduite de Cambys, qui est venu achever le travail des Assyriens. Et là, en occupant le pays. Et, jusqu'à ce que Alexandre, le grand de Grèce, vienne et prend la place des Babyloniens. Donc, c'est important. Les premiers, je dirais, envahisseurs, ou étrangers qui ont occupé, c'est d'abord les Babyloniens. Jusqu'en 333. Disons que les Assyriens, ils ont saccagé, mais ils ne sont pas restés. Mais les premiers occupants étrangers, c'est les Babyloniens. Et là, suite de ça, ils ont installé, ils ont installé leur propre pharaon. C'est comme les Grecs. Après, quand les Grecs ont occupé, eux aussi, ils se sont édits pharaon. Mais, ça n'a aucune valeur, parce que, pour être pharaon, il faut être étrovisé à Thèbes. Et Thèbes a été détruiteur. Non, c'est une éducation de titre de pharaon. Donc, depuis l'occupation par les Babyloniens et les Grecs, l'Égypte authentique était déjà terminée avec la Vésitienne dynastie. Et donc, après l'occupation des Grecs, il y a l'occupation des Romains, en 31 avant Jésus. Donc, avant l'occupation des Arabes. Donc, vous voyez bien que les Arabes ne sont pas, ne sont ni les originaires du pays, ni les premiers occupants. Ce sont les derniers des occupants. Malheureusement, c'est eux qui sont restés le plus longtemps. Ça fait 1500 ans que l'occupation de l'Égypte par des Arabes est dure. Et l'histoire montre que c'est une vraie occupation. Et le nom actuel de l'Égypte, c'est République arabe et égyptienne. Eh bien, en appelant le pays qui n'a rien d'arabe. Le pays arabe, c'est une provocation. Et les Africains doivent considérer cela comme une provocation. Il suffit de regarder l'histoire. Les Grecs margien et les Arabes, les Arabes ne sont pas les premiers occupants. Donc, venir décréter le pays, une partie de l'Afrique arabe, ça, c'est une provocation. Bon. Alors, les autres ont dit que dans ce pays-là, les défenses d'Ivoire sont très brisées. Les défenses des éléphants. Donc, les autres ont dit « Bon, nous sommes des Ivoiriens. » Parce que c'est à cause de l'Ivoire. Bon, c'est pas l'Ivoire, c'est le français. Fais un mot français. Merci. Bon. Alors, d'autres sont venus, ils ont dit « S'il y a des lions. » Hein, il y a beaucoup de lions. Donc, il y a une forêt où il y a des lions. Donc, Sierra Leone. Donc, ça, c'est Sierra Leone, c'est pas nous. Bon. Donc, tout ça, c'est pas nous. Hein ? Bon. Mais demain, il y a même des capitales dont on est fier. Par exemple, les gens viennent, ils sont des colons. Ils ont violé les femmes bâtéguées. Hein ? Ils sont francs-maçons, italiens, pédophies. et ils s'appellent Savonien de Brazat. Mais tu dis que ta capitale s'appelle Brazaville. Jusqu'à aujourd'hui. Et tu vas exhumer la dépouille de violents, de femmes bâtéguées, pour lui faire mausoleur et roulement. Et pour payer sa famille. Donner une rente à sa famille. Il n'y a que les nègres qui peuvent faire de tes esprits. Tu ne peux pas voir des hébreux, des israéliens, sortir des fous clématoires. Les gens sont dans les fous clématoires. Et puis, ils viennent, ils disent que notre capitale va s'appeler Hitlerville. Il n'y a que les affaires. Si tu dis maintenant, non, ce n'est pas bien d'appeler ça Brazaville. Mais tu auras tout le monde comme toi. Mais Brazaville, c'est la capitale qui fait notre fierté. C'est là où le général de Gaulle a fait son discours. Donc, on est malade. D'abord, le professeur Diamabou a parlé de la psychanalyse. Et le cas psychanalytique des lecodermes, n'est-ce pas ? Que tu vois ? Bon, nous, on n'est plus malade, d'accord ? Pourquoi ? Non, mais il faut être sincère entre nous. Vous voyez ? Parce que ce qu'on va dire après, ce sera simplement un diagnostic qu'on va poser sur une maladie rare. Vous comprenez ? C'est pour ça que Cheikh Antadiop, à la fin de sa vie, après avoir touché 200 euros, un docteur d'État de 1960 à 1981, 200 euros. Et les 200 euros, quand Senghor est fâché, ça ne tombe pas. D'accord ? Bon, après avoir touché, après avoir subi tout ça, on lui a posé l'éducation. Professeur Cheikh Antadiop, quel sens donnez-vous à votre activité scientifique et culturelle ? Et voici la réponse qu'il a donnée. J'étais, j'avais pour vocation, j'étais destiné par vocation à être un ingénieur en aérospatial, aéronautique. Je suis devenu un physicien nucléaire. Et puis, j'ai fini comme un psychiatre pour naufragé culturel. C'est vrai. Cheikh Antadiop, psychiatre pour naufragé culturel. Vous comprenez ? Naufragé. Mais maintenant, quel est le problème ? Pourquoi il dit psychiatre pour naufragé culturel ? Même pour faire les datations dans le laboratoire, il ne peut pas faire. Il y a toute une queue, les gens viennent poser des problèmes personnels, existentiels, qu'il y a celui-là qui a fait ça, l'autre qui a fait ça. Qu'est-ce que tu fais, Cheikh ? Donc, on ne peut pas mener un combat comme ça si on n'est pas conscient déjà du diagnostic. Ça fait, de quoi on souffre ? De quoi nous souffrons ? Alors, l'aliénation, c'est quoi ? Alienous, aliénation, ça veut dire aspirer à devenir autre que ce qu'on est. Est-ce que c'est de ça que nous souffrons ? Si on souffrait de ça, il y a d'autres peuples qui sont aliénés et qui, quand même, arrivent à savoir qui ils sont. d'où ils viennent, c'est-à-dire les quatre questions fondamentales cardinales qui structurent la destinée d'un homme dans l'immensité du cosmos. Première question, d'où viens-je ? C'est la plus radicale, c'est la question de l'origine. La deuxième qui découle de la précédente selon, d'ailleurs, un raisonnement mathématique, c'est qui suis-je ? La troisième, c'est quelle mission suis-je venu accomplir sur Terre ? La quatrième, c'est après avoir accompli cette mission, quelle sera ma destinée post-mortel ? Voilà les quatre questions. La première question, ce n'est pas qu'est-ce que je suis venu manger ? La deuxième question, ce n'est pas dans quel palais je vais dormir ? Voilà qu'il a fui, il est à Yamsouklo et il y a le palais qui est là-bas. La troisième question, ce n'est pas quelle femme vais-je posséder cette nuit ? Et puis, la quatrième question, ce n'est pas dans quelle église du réveil ou du sommeil, pardon, irai-je quand même me lamenter ? Ça quand même. Bon, donc, ces questions-là culminent à travers les disciplines suivantes. D'abord, pour nous, c'est quoi la poésie ? La poésie, c'est la plus grande aspiration de la pensée de la créature vers le créateur. C'est-à-dire, la transcendance, l'aspiration de la créature à s'élever pour fusionner dans la nature même du créateur. C'est ça, la poésie ? Ouais, ouais. Bon, maintenant, c'est quoi la philosophie ? La philosophie, c'est la capacité à poser les questions existentielles que j'ai énumérées tout à l'heure. Mais en se servant des réponses pour vivre une existence où on sera en harmonie avec soi-même, en harmonie avec les autres nous-mêmes que nous appelons nos semblables, en société et en harmonie avec l'ensemble des forces cosmiques dans l'immensité cosmique. C'est ça, la philosophie. Voilà. Donc, c'est la plus grande aspiration de la pensée humaine. Maintenant, c'est quoi la plus grande aspiration de l'esprit humain ? C'est pas la même chose. La pensée humaine est produite par l'esprit humain. En d'autres termes, si je voulais être un peu fastidieux, je dirais que le cas divin, le cas divin, c'est-à-dire la force vitale transcendante qui s'élève vers la fusion avec le Dieu Ra. C'est ça qu'on appelle la résurrection, en fait. Est-ce que cela, est-ce que c'est possible sans cette harmonie ? Quand vous parlez d'harmonie, vous parlez de proportion. Quand vous parlez de proportion, vous parlez de mesure. Quand vous parlez de mesure, vous parlez aussi de beauté du raisonnement. Quand vous parlez de beauté du raisonnement, vous retournez vers le nefer dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cette harmonie étant la math, essentiellement. Qu'est-ce que ça dit donc ? Sinon que c'est les mathématiques qui sont la plus haute aspiration de l'esprit humain. La mesure, bon, tout ça c'est la géométrie. En tout cas, bon, bref. Que nul n'entre ici, si n'est géomètre. Bon. Alors, quelle est l'aspiration des Égyptiens de l'époie pharaonique ? C'est de produire des détenteurs de la science sacrée qui seraient à la fois des philosophes, des poètes et des mathématiciens. Voilà la plus belle aspiration. C'est pour nous un très grand honneur de conclure cette soirée par une véritable adresse à un peuple qui est devenu amnésique dans le concert des peuples. Mais dont les autres se souviennent de la grandeur et de la destinée providentielle. Il s'agit du peuple qui dans sa propre tradition s'est perçu comme dépositaire d'une mission. Et je voudrais tout d'abord avant d'aborder le sujet du jour exprimer le lien quintessentiel essentiel qui existe entre la pensée telle qu'elle est créée dans le cœur du créateur. C'est ce qu'on appelle dans la cosmogénèse de la vallée du Nil qui elle-même se décline en cinq principales dans les écoles qui sont autant de collèges sacerdotaux. Le collège sacerdotal dit ou nous. Donc les égyptologues auront reconnu le pilier sur lequel se fonde la communauté de ceux qui ont scellé un pacte et qu'on appelle les Anous. Les Anous étant les premiers africains qui ont colonisé la vallée du Nil depuis que leurs ancêtres ont amorcé une migration primordiale qui s'est transformée en plusieurs migrations giratoires. Une migration primordiale parce que le lieu où l'homme a émergé est sorti du règne des primates qui se trouve être dans l'état actuel de nos connaissances en paléontologie humaine, en archéologie préhistorique et en génétique des populations la région des grands lacs africains. Et plus précisément le triangle des Bermudes qui va de l'actuelle république démocratique du Congo jusqu'aux confins de l'Ethiopie notamment la vallée de l'Homo. C'est de ce lieu qu'a émergé le souffle divin qui par la suite s'est transformé en un verbe. Le verbe c'est la parole divine. C'est la deuxième phase de la création. La première c'est la conception et la conception n'est possible. D'ailleurs les Égyptiens utilisent le terme mesut qui veut dire enfantée. Donc vous voyez que c'est une femme en travail qui travaille métaphoriquement depuis le noun. Et une fois surgit du noun il devient maintenant lumière. Une fois que cette lumière est dans le noun on l'appelle rachem donc le soleil noir. Quand elle sort on l'appelle Ra. Quand elle se déploie encore on l'appelle Kepera. C'est-à-dire la transformation de l'énergie divine de manière à rendre possible la pluralité des êtres et des états. Et enfin ce qu'on appelle n'est-ce pas Atumra c'est-à-dire l'être humain androgyne à la fois mère et père femme et homme qui est en quête ensuite d'une séparation laquelle séparation va se traduire par l'émergence de plusieurs couples parèdres c'est-à-dire Tefnut Chou d'un côté ainsi de suite jusqu'au couple primordial qui est l'incarnation du couple des couples à savoir Osiris et Isis mais au stade où je parle au niveau du nom se joue un mystère ce mystère c'est ce qu'on appelle le lieu même énergétique d'où surgit à travers l'invisible c'est-à-dire l'opacité des ténèbres qu'on appelle Keu l'esprit lui-même et l'énergie créatrice ce lieu il nous est donné de l'appeler en langue pharaonique donc humaine et tout dépend maintenant du déterminatif donc il existe trois sortes de déterminatifs le premier déterminatif c'est celui-là qui est totalement noir c'est le soleil que vous voyez souvent à travers les éclipses c'est une reproduction ce soleil c'est toujours Ra mais c'est Ra noire Ken Ra Ken d'accord là c'est Ra quand il sort c'est ça et ce noyau désigne en fait le point central d'émission des rayons qui vont rendre possible la propagation de cette lumière dans toutes les quatre dimensions fondamentales du cosmos c'est donc cela qu'on appelle l'énergie nucléaire puisque ce point en latin s'appelle nucléus le noyau ensuite nous avons ce qu'on appelle maintenant n'est-ce pas là vous devinez le scarabée n'est-ce pas voilà donc ici le scarabée qui est en train de rouler sa boule n'est-ce pas et ça en roulant la boule le scarabée transforme l'énergie en une matière qui est capable ensuite de prendre corps de se transformer de se faire chair c'est cela même que nous appelons le mouvement puisque le scarabée c'est un phonogramme trilitaire dont le sens c'est un verbe intransitif qui signifie en fait venir à l'existence par transformation et mutation donc ici nous avons un processus qui est ce qu'on appelle l'énergie mécanique puis sur le mouvement c'est mécanique n'est-ce pas vous voyez les hiéroglyphes ici vous avez maintenant toujours REF mais avec l'émission des rayons et ces rayons c'est le phénomène qui crée le magnétisme et ce phénomène qui crée le magnétisme se fait à partir de l'électricité c'est pour ça qu'on dit énergie électromagnétique d'accord et puis le dernier point que vous devez méditer qui est très important c'est ce point là ce hiéroglyphe vous avez ça et vous avez un être qui est debout n'est-ce pas un peu comme une statue c'est Atoum le T permute et devient Adama Adoum etc sauf que les égyptiens ne considèrent pas qu'il faille attendre qu'Atoum offre ses côtes pour faire une ablation des côtes pour faire la femme ça c'est la magie c'est la magie publique bon ici il s'agit d'un phénomène d'androgynie où la femme est incorporée dans l'homme d'accord et bien cette androgynie primordiale c'est ça que nous retrouvons chez hymène et hyménette alors c'est quoi hymène c'est d'abord l'énergie créatrice qui est innommable on ne peut pas la nommer parce que cachée qui est inaccessible on ne peut pas l'approcher qui est inconnaissable hymène qui est enfin impalpable n'est-ce pas ? bien cette énergie s'appelle hymène hymène et toutes les religions révélées dites révélées après mille bifurcations falsificatrices à la fin, disent toujours Amen Amen tout le monde celui qui ne dit pas Amen, c'est que c'est un fils aiguille bien donc ça veut dire que tu mentes, tu dis Yahvé Allah, tout mais à la fin tu dis quoi? c'est pour ça qu'il ne faut pas mentir c'est pour ça qu'à la fin tu dis que j'ai menti donc tu dis parce que quand tu dis Amen tu dis en fait quelque chose qu'on ne peut pas prononcer vous voyez? et c'est le noir seul qui a dit que Dieu est caché Dieu est immanent et transcendant mais il n'est pas visible le noir seul Allah, si vous voyez l'étymologie c'est la hauteur la hauteur du montagne Dieu, Zeus si vous voyez l'étymologie c'est matériel tout est matériel sauf nous mais pourtant nous sommes les idolâtres n'est-ce pas? bien! alors voici le nom de celui que nous célébrons aujourd'hui notre ancêtre et son nom c'est le nom il y a cinq noms dans la nomenclature de Pharaon il y a ce qu'on appelle Renchecheta c'est le nom secret c'est le nom de son ancêtre éponyme dont il est l'incarnation que nous on appelle enfombé dans ma langue Djokto c'est-à-dire celui dont nous procédons de l'essence n'est-ce pas? dans toute rigueur bien Akamago doit dire la même chose à peu près c'est même pour ça que je l'aime bien bon Adjamabo tout ça là c'est des yorubas Adjamabo c'est un yoruba qu'il le veuille ou non si si bon il confirme ah oui bon et et donc nous parlons de ce déterminatif qu'a le cartouche parce que c'est une ficelle qui délimite un espace sacré et tout autour il y a l'immensité du cosmos c'est on a attaqué le nom c'est une cérémonie rituelique que seuls les noirs font donc toutes quand on met le déterminatif que je vous ai montré tout à l'heure pour Atul avec la barbe cérémonielle n'est-ce pas? ça veut dire image qu'est-ce que toutes toutes c'est la manifestation visible à travers une créature androgyne n'est-ce pas? que le déterminatif souligne de l'esprit du créateur invisible donc je définis la manifestation cosmique visible du créateur invisible c'est clair? bien parce que je lis le hiéroglyphe comme n'importe je suis un puissant bon ensuite ici là c'est quoi? c'est un phonogramme trilitaire et triconsolant que nous transliterons de la façon suivante et voilà mais vous savez bien que Champollion a fait un déchiffrement littéral c'est-à-dire il a vu des images et il en a déduit que ces images avaient telle valeur phonétique dans l'alphabet qu'il connaît exemple il a ça voilà mais ça là ça se transforme en ça et ça devient un A inversé c'est de là que c'est la tête de Bovité qui a donné le A donc ils disent Aleph ou Alpha les sémites ils ont pris ça chez nous là-bas ok bon ici là vous avez ça le pied avec ancrage qui donne B bon là vous avez ça qui donne Z donc il ressort de ce que je viens de dire que quand on dit tout qu'en Camon c'est pas son nom s'il sortait de sa tombe et il entendait qu'on l'appelle tout en Camon là c'est de la nuit donc comme moi je veux pas qu'il s'évanisse moi je dis que ça là ça vale parce que Champollion a fait un déchiffrement littéral le 14 septembre 1822 mais Champollion ne sachant pas parler les langues négro-africaines qui appartiennent à la famille réelle de l'égyptien ancien n'a pas pu s'élever de ce qu'on appelle le schéma consulantique la jonction de consulant divers jusqu'à la prononciation des mots donc il n'a pas pu faire le déchiffrement vocal pour faire le déchiffrement vocal il faut être africain donc le déchiffrement vocal pour nous commence avec Cheikh Antadion dans la parenté génétique de l'égyptien ancien et des langues négro-africaines modernes avec Obenga dans origine commune etc avec Gilbert Mungam un Camerounais Douala à travers les comparaisons avec le Douala avec Oumdigi en ce qui concerne le bassin ainsi de suite l'école camerounaise a beaucoup de vitalité bon on nous cite aussi de temps en temps un roi qui s'appelait Dikar mais qui a fait beaucoup de comment on peut dire d'assemblage phonétique tout ça c'est pas ça la linguistique mais il a quand même fait ce qu'il a pu bon par moments il a fait des excentricités en disant que les Yoruba viennent de Perse donc des trucs comme ça je trouve qu'il va trop loin bon donc mais bon ceci dit techniquement voici les égyptologues africains il faut aussi lever l'équivoque sur la confusion générale que nous donc les égyptologues africains Théophile Obenga c'est notre chef de vie Bilolo c'est donc un égyptologue de la RDC spécialiste sur les cosmogonies de la philosophie Abou Bakri Moussalaam c'est un égyptologue sénégalais de l'université de Dakar Babakar Sal c'est un égyptologue sénégalais également une école très vitale très forte n'est-ce pas l'école du chèque en Tadi et puis il y a aussi donc les Mohamedou Nisirsar il y a une soeur qui n'a pas pu continuer à cause des difficultés et Bourissar c'est la seule qui lisait le hiérarchique et le démothique dans tout le groupe n'est-ce pas ainsi de suite et puis moi-même votre serviteur qui sait que je lis là je parle de techniquement je ne parle pas des égyptologues qui pontifient sur Derrida ou des choses comme ça il faut laisser ça Derrida mais technique technique ça veut dire on sort une stèle et on dit lis ça c'est technique donc au blingard tout ça bon donc je dis ceci toutes toutes ici vous voyez c'est la prononciation mais il y a chute de la dentale à l'initial quand on passe de l'égyptien hiéroglyphique au copte donc nous sommes ici dans le dialecte bouaérique vous pouvez vous référer à coptiche étymologique de Jaroslav Tchernit c'est le spécialiste page 122 de Tchernit bon ici là en copte ça ne veut rien dire c'est une prononciation si ça veut dire quelque chose mais vous savez en copte il y a trois variantes dialectales donc bouaérique nous lisons Anga ça il dit que nous lisons Anga et puis nous lisons Anka voilà pour le dialecte de la Choumique mais il n'y a pas beaucoup d'attestations donc c'est le dictionnaire copte de Malon qui vous permet de voir les variants donc ici là en toute rigueur on devrait lire Anga bon j'ai dit que ce qu'on appelle Amol et que les autres disent Amen c'est Iman voilà c'est ce que j'ai dit donc comment s'appelle le pharaon Tou Anga Imana voilà son nom Tou Anga Imana et comme quand vous êtes au Rwanda tout ça là vous dites Bizi Imana il y a le nom de Dieu c'est des noms théophones des noms de Dieu ok bon qu'est-ce que ça dit que signifie Tou Anga Imana les égyptologues disent image vivante d'Aman non c'est pas d'abord parce que ça ça ne veut pas dire vie ça ça veut dire le don de l'énergie qui convoie la vie c'est pas pareil si tu dis vie tu te limites à une abstraction qui désigne la cause pour laquelle les vivants sont vivants cause organique ou qu'importe mais c'est un contresens puisque on dit le don de l'énergie vitale par le créateur d'accord ça ça veut pas dire image ça veut dire l'énergie incarnée dans un être d'accord bien Imana ça ne veut pas dire ce qu'ils disent le caché ça veut dire la source de la création qui est justement quand il s'agit de ce qu'on appelle la création en puissance une potentia ça veut dire c'est l'invisible quand on dit la création en acte in actu c'est la manifestation visible c'est clair donc je traduis maintenant son nom tout anga imana ça veut dire la l'être incarné qui a reçu le don de l'énergie vitale de la part de la part de la source invisible de la création d'accord donc voilà la puissance ok bon je dis comme ça bon ensuite moi je dis que je dis que ce nom est prédestiné parce que tout ce que le professeur a montré tout à l'heure quand nous disons imana nous avons plusieurs manières de dire imana voyez par exemple dans la bible vous ne trouverez jamais la première phase c'est à dire la phase de la conception quand une femme met un enfant au monde est-ce que l'enfant tout de suite dès que le papa a fait quelque chose est-ce que l'enfant se lève pour dire je suis là vous n'avez rien vu ça l'enfant il faut d'abord que le foetus la maman mange bien lui irrigue son sang l'enfant se forme et il y a un certain temps quand même même si tu es prématuré faut que tu sois formé quand même c'est pas ça et bien c'est ça la phase de la confeture il n'y a pas ça dans la bible dans la bible vous avez tout de suite un dieu qui arrive on ne sait pas d'où je vous défie de dire d'où il vient Adjama Gohela s'il connait il me dit tiens t'as dit d'où il vient il n'y a pas bon nous on dit il vient du monde ok les yorubas disent il vient de Okun Okun mais chez la bible il vient d'où de nulle part et tout d'un coup il arrive comme ça on ne sait pas d'où vient Raquel il n'y a même pas de Raquel il n'y a pas de gestation de la lumière à travers les ténèbres c'est ça le mystère de la création il n'y a pas ça il y a directement Dieu vient il dit que la lumière soit et qu'est-ce qui se passe la lumière vient c'est la magie ça il faut qu'on voit d'où vient il y a une lumière vous êtes d'accord non bon donc quand on dit que Dieu est lumière ça veut dire Dieu propage la source lumineuse de la création dans le cosmos à travers la création elle-même considérée dans son unité dans sa totalité signifiante donc ça veut dire quoi ça veut dire je parle ici d'après les cosmogonies je suis en train de traduire maintenant la cosmogonie d'Younou n'est-ce pas bon maintenant le demiur c'est Ra bon maintenant la cosmogonie de Kemenou c'est ce que vous appelez Hermopolis le demiur c'est qui c'est Djérouti qu'eux ils appellent Thoth bon je dis maintenant la cosmogonie de Menefer le Djemiu c'est qui c'est TAP TAP ok je dis ensuite la cosmogonie d'Esna la demiur c'est qui c'est Naït 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 et puis ainsi de suite la cosmogonie de Waset qu'on appelle Thèbes le demiur c'est qui c'est Imana lui-même ok bien qu'est-ce que je dois retenir de tout ça c'est ça qui est important pour comprendre de quoi on parle quand on parle de Toutankhamon je dois retenir donc de tout ça que lorsque je nais c'est-à-dire une fois que j'ai été en gestation n'est-ce pas il y a ce qu'on appelle Messou Ra Im c'est l'ensemble des phases qu'on appelle la naissance il y a 70 170 170 rites qui sont associés à la naissance en passant par la circoncision rituelle par classe d'âge où on vous met classe d'âge d'accord les européens ont subi beaucoup d'humiliation les européens c'est une école que nous devons méditer on a humilié Pythagore qui s'appelait Mnemarkos on l'a mis au milieu d'enfants de 8 ans il avait 32 ans et on a dit viens on va te circoncilier et il a dit il n'y a pas de problème allez-y Pythagore que tu vois là il y a même un qui rit bon c'est de ça que vient le terme hébreu Misraim ça là Mesuraim c'est de ça que vient Misraim hein Im chez les hébreux c'est le plurien la pluralité d'accord bon mais Mesuraim ça veut dire Ra a enfanté la pluralité Ra a enfanté la pluralité c'est pour ça que dans la Bible l'Egypte s'appelle Misraim si moi-même je leur demande pourquoi vous avez dit Misraim ils ne peuvent pas savoir mais c'est le peuple élu qui connait tout bon deuxième chose deuxième start voyez ce stade ce deuxième est très important d'accord parce que ce stade là c'est ce qu'on appelle donc Im Ka Ra d'accord ça veut dire le passage de l'énergie qui est dans nos corps incarnation de l'énergie n'est pas au Ka au Ka divin vers son Ka divin ça dit ça là le hiéroglyphe que tu vois tu vois tu reconnais ici presque le scarabier d'accord donc le Ka divin ça veut dire la fusion du corps d'un rat bon ils disent qu'il ne faut pas adorer le soleil c'est ça non parce que nous on est idolâtres on adore le soleil mais pourquoi alors quand ils font la résurrection eux ils mettent toujours l'auréole de la couronne soleil dans l'iconographie tu vois ça les trahi aussi bon donc ici là c'est ça qu'on appelle la mort les profanes le codem appellent mort ça dit donc ils ressortent de ce qui précède pour aller vite que la mort c'est le passage d'accord de l'état d'être incarné réceptacle de l'énergie lumineuse émanant de la source qu'est la création vers le Ka c'est à dire la fusion la possibilité de la fusion dans la lumière pure où la chair elle-même est transfigurée c'est ce qu'on appelle les rites que les chrétiens ne comprennent pas les résurrections de la chair qui n'a pas suivi il faut suivre parce que c'est technique bon ensuite parce qu'après il ne faut pas que Gomez est venu parler de Koutangamo et puis il est parti il faut être technique bon ensuite là maintenant vous avez la troisième phase la troisième phase c'est ce qu'on appelle donc c'est le nom même de notre bible la bible des nègres n'est-ce pas où ils ont volé tout eux ils ont volé le coderme et les arabe et les juifs ils ont volé tout dedans donc le titre même de notre bible c'est formule efficiente pour l'émergence du défunt justifié dans la lumière divine voilà c'est ça que Lexus a appelé le livre des morts pour donner une impression d'ambiance morbide alors qu'il n'y a pas de livre des morts le vrai titre c'est ce que je dis là il ne peut pas en être autre chose donc ici là c'est la troisième phase quand vous fusionnez dans la lumière de Ra c'est ça qu'on appelle la résurrection donc dans la lumière de Ra que tu vois là donc Yura Mpet Ra peut être dans le ciel après être partout mais la fusion là c'est la résurrection résurrection ok c'est le titre même de notre bible qui s'appelle enfin il ressort ce qui précède que notre bible est la première à parler de la résurrection comme point central de la destinée humaine pour ce portail avant les pharisiens notamment un criminel que les chrétiens appellent saint qui s'appelle Paul qui avait envoyé des gens dans les fosses de Lyon et qui vient ensuite dire que c'est le chemin de Damas il a retrouvé la croyance un criminel race un criminel après le chemin de Damas ou pas donc l'appeler saint même c'est une abomination d'autre part c'est un disciple de Gamaliel les pharisiens et puis 4 comment pouvez vous même concilier ce criminel qui est pharisiens avec l'enseignement de celui que vous appelez le Christ puis s'il est toujours soi-disant en polémique avec les pharisiens conciliez ça logiquement venez me dire moi je n'entre même pas dans ça je sais que tout ça c'est faux donc 4 ensuite vous entrez maintenant dans le point cumulat le point cumulat qu'on appelle Ureem Messoutan vous voyez encore le Messoutan comme le Messout qui veut dire ici qui veut dire ici là vous vous appelez renaissance mais ce n'est pas renaissance en toute rigueur c'est le renouvellement des cycles cosmiques que d'autres par erreur appellent réincarnation je n'ai pas bien